Bonjour Jean-Pierre, merci de m'accueillir ici et merci à Canal+, de nous inviter sur ce beau plateau. Nous sommes ici pour parler de HDR et en particulier du Dolby Vision et j'aimerais comprendre un petit peu quelle a été la stratégie et le cheminement de Studio Canal sur le HDR au cours de ces dernières années. Si tu peux nous en dire un petit peu plus. Eh bien écoute, Annalise, tout d'abord, sache qu'on est vraiment ravis de t'accueillir et d'accueillir Dolby dans le groupe Canal pour pouvoir exprimer un petit peu notre stratégie autour de ce sujet. Le Dolby Vision et donc le HDR a été au tout départ utilisé par Studio Canal pour mieux mettre en valeur ses productions de films frais. Donc au démarrage, on a voulu utiliser cet outil qui nous apporte plus de luminance, plus de contraste, plus de couleurs pour accompagner des films comme Paddington ou Sean le Mouton. Et très rapidement, parce que c'est vrai que c'est notre sujet aujourd'hui, on s'est dit qu'on pouvait aussi l'appliquer sur des films de catalogue. Alors au début, on a utilisé le HDR pour donner plus de moyens aux restaurations qu'on organisait sur des grands films à spectacle, donc des films d'action. Le premier, je me souviens très bien, c'était Terminator 2. On avait la chance d'avoir James Cameron avec nous, qui avait décidé de nous accompagner dans une nouvelle restauration 4K du film. Et c'est vrai qu'on a utilisé le HDR dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire donner des nouveaux outils aux créateurs. Et James Cameron a pu utiliser toute cette palette, toute cette nouvelle palette de couleurs et de contrastes et de lumières pour refaire Terminator 2 et en tout cas le ré-étalonner. Et on était très contents du résultat. Ensuite, on a voulu continuer dans cette veine-là. Et on a, par exemple, travaillé des films comme Rambo, donc toute la trilogie. Et on a continué à utiliser le HDR pour apporter quelque chose en plus. Mais très vite, on s'est dit qu'on avait une limite, mais c'était une limite qu'on s'était donnée à nous-mêmes, c'est qu'un film de catalogue, on est quand même avant tout là pour bien s'en occuper et pour le montrer au public tel qu'il a été fait à l'époque. Quand on fait une restauration, on n'est pas là pour montrer un nouveau film, pour inventer quelque chose qui n'a pas été décidé par le réalisateur. Et c'est vrai que si le réalisateur n'est pas là, il se pose une question de préservation. Exactement. Et c'est là qu'on tombe dans l'optique du respect de l'œuvre. Et très vite, on s'est dit, ben voilà, on va avoir des titres sur lesquels le réalisateur est là et il va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Et c'est sa décision. Et puis d'autres titres sur lesquels le réalisateur, soit, n'est plus avec nous, soit il ne veut pas changer son film. Et on s'est dit un petit peu bêtement au départ, du coup, on ne va pas travailler tous nos films en HDR parce que peut-être c'est un format qui apporte trop de choses et on risque de ne pas respecter les films. Et on a eu, après coup, une réflexion un petit peu longue, notamment sur les films en noir et blanc, en disant, mais est-ce que quand même le HDR ne peut pas nous servir dans ces titres-là ? Et là, tout bêtement, on a pensé à quelque chose qui était devant nous mais qu'on ne voyait pas. C'est que depuis des années, on sort ces films en DVD, en Blu-ray, on les met à la télé et quelque part, on utilise un format, le REC 709, qui est très bien, qui rend beaucoup de services tous les jours, mais qui est limitant. C'est-à-dire que si on regarde un peu le côté technique, on sait que notre œil voit un espace qui est très grand. On sait que l'espace cinéma est bien sûr plus petit, quelque part, que ce que peut voir notre œil, mais l'espace REC 709 est encore plus petit. Que l'espace cinéma, oui. Et donc, on réalise que, et ce n'est pas que Studio Canal, c'est tous les distributeurs partout dans le monde, depuis des années, ce qu'on montre en DVD, en Blu-ray, finalement, c'est limité et c'est un format qui est limitant par rapport à ce que le réalisateur a créé à l'époque. Et là, on s'est dit, mais finalement, le HDR, il est plus grand que tout ça. C'est un gros paquet qui est beaucoup plus grand et large que l'espace cinéma. Et finalement, on n'est peut-être pas obligé d'utiliser le HDR dans toutes ses options. On n'est peut-être pas obligé de travailler les films en cherchant à utiliser tout ce que peut faire le HDR. On peut peut-être simplement s'en servir comme d'une grande boîte dans laquelle on va enfin pouvoir déposer notre boîte cinéma. Et donc, on a commencé à se dire qu'on allait utiliser le HDR tout simplement pour retrouver et proposer aux fans la version cinéma d'un film classique telle qu'elle existait à l'époque et donc dépasser cette limite du REC 709. Et cette réflexion, elle nous a amenés à travailler finalement sur plus de films et assez dernièrement, on a passé, je dirais, nos derniers a priori en allant sur des films en noir et blanc. On a été très dernièrement sur un film qu'on adore tous et qu'on respecte beaucoup qui est « À bout de souffle ». Alors, on a proposé à Jean-Luc Godard de venir avec nous. Il ne souhaitait pas le faire, on lui a écrit, parce qu'il ne souhaite pas regarder les films de son passé et ça, c'est quelque chose qu'on comprend tout à fait. Et donc, on était devant nos responsabilités à se dire, à la fois, on veut restaurer « À bout de souffle » en 4K, on va vouloir le remontrer au public avec un nouveau format, mais on doit absolument respecter l'œuvre parce que c'est une œuvre majeure du cinéma. Et donc, on a travaillé ce film avec en référence la copie cinéma 35 mm de l'époque. Donc, c'était assez drôle parce qu'on avait cet élément des anciennes technologies, mais technologies nobles. Et puis, à côté de ça, on avait tous les outils de Bivision Dernier Cris, les outils HDR qui nous permettent de travailler ce film au mieux aujourd'hui. Et notre objectif en permanence a été de se dire, mais il faut qu'on arrive à proposer au public, donc aux gens qui vont acheter la dernière édition d'À bout de souffle, cette version cinéma, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait dans la copie 35 mm telle qu'elle a été validée par Jean-Luc Godard à l'époque. Ce qu'on n'avait pas réussi à faire dans les Blu-rays précédents, du fait des limitations techniques du format X709. Et très vite, on a vu qu'on y arrivait. Alors, on a eu quelques petits soucis parce que, bien sûr, au démarrage, le HDR nous proposait presque trop de choses. Ça allait tout de suite trop loin. On récupérait des détails qu'on ne voyait pas à l'époque. Il y a un exemple qui m'a vraiment marqué et qui a marqué aussi David Epozzi d'Imaginer Retrovata, qui s'est occupé de restaurer le film. C'est qu'on avait un plan dans la chambre. Je ne sais pas si vous voyez le film, où on a l'actrice principale, Jean, qui est juste devant une fenêtre. Elle parle avec Jean-Paul Belmandeau et on voit derrière elle, dans ce scan 4K, très haute définition, c'est très beau, on voit beaucoup de détails derrière, énormément. Mais en regardant la copie cinéma, on s'aperçoit que ce détail n'était pas aussi présent. Donc, on avait finalement trois niveaux. On avait notre ancien Blu-ray qui montrait vraiment très peu de détails, pas assez. La copie cinéma qui en montrait un peu plus. Et notre première version HDR qui en montrait de trop. Et bien là, à ce moment-là, on est revenu en arrière. C'est-à-dire qu'on a réduit un petit peu le détail. On a réduit les capacités pour respecter l'œuvre et aussi pour recentrer l'attention du spectateur sur l'actrice principale. Parce qu'en montrant trop de détails et en allant trop loin dans la granularité de ces couleurs et de ce détail, finalement, on allait détourner l'attention du téléspectateur qui devait rester au bon endroit. Donc, on a fait ce travail très fin. Plan par plan. Et puis, à d'autres moments, on a aussi eu des très bonnes surprises. Toujours des plans dans la chambre où on voit des endroits un peu dans la pénombre. Et c'est vrai que sur nos anciennes éditions, on n'avait rien. On avait l'impression que c'était tout noir. Et là, d'un seul coup, on redécouvrait des objets qu'on avait dans la version cinéma. Donc là, grâce au HDR, on a pu retrouver ces objets. Donc, on a fait tout ce travail. Je pense qu'on peut imaginer le temps que ça nous a pris. Et on est très contents. On a aujourd'hui quelque chose qui est complètement satisfaisant. Et donc, on a décidé de sortir ce film en Blu-ray 4K. Et pour être francs, au démarrage, on n'était pas sûr. C'est-à-dire qu'on a fait toute cette démarche créative en se disant, mais on se garde la possibilité de ne pas sortir le film en HDR si, à un moment donné, on trouve que ça ne respecte pas l'œuvre. Mais comme à la fin, on a été obligé de constater qu'on avait atteint l'objectif et qu'on avait réussi à le retrouver dans sa version cinéma, on a décidé de finir. Et d'ailleurs, fin août, on a pu présenter le film au Festival de Bologne dans sa version restaurée 4K. Et puis, j'espère qu'un maximum de gens auront le plaisir de découvrir cette nouvelle édition dans les mois qui viennent. C'est intéressant. Donc, du coup, dans ce cas-là, le HDR est un moyen de transporter l'expérience cinéma d'origine à la maison. Exactement. Et ce n'est pas facile parce qu'on doit passer deux étapes. Tout d'abord, et ça, c'est quelque chose qu'un grand réalisateur nous a rappelé sur un grand film qui s'appelle Elephant Man qu'on a aussi fait en HDR, c'est qu'avant tout, on travaille pour le cinéma. Donc, quand on a travaillé avec David Lynch sur Elephant Man, qui est finalement notre premier film noir et blanc HDR qu'on a restauré l'année dernière et qui est ressorti en salle cet été, il nous a dit au début, moi, votre truc de HDR, je n'en ai pas besoin, je n'y crois pas du tout. parce que mon film, il existe dans sa version cinéma 35 mm, vous allez faire une restauration 4K, très bien, c'est ce que je veux, mais je n'ai pas besoin du HDR, on va ajouter des choses dans mon film qui n'existent pas et je ne vois pas l'intérêt de l'utiliser. On lui dit, écoutez, on a beaucoup de respect pour vous et c'est à dire pour ça qu'on veut faire cette restauration, laissez-nous juste vous montrer ce qu'on peut faire. Et toujours, notre partenaire, Davide, était là et on a fait des tests et on a montré que, c'est ce que tu disais, c'est vraiment possible de prendre cette version cinéma, de la travailler avec le réalisateur, donc c'est ce qu'on a fait au début et c'est lui qui nous a guidés là-dessus en disant, si on doit tester le HDR, je veux déjà travailler mon film sur un écran de cinéma, en projection, sur un grand écran et quand on aura terminé, vous pourrez me montrer le résultat en HDR. Donc, on l'a laissé travailler, on a pris sa nouvelle version cinéma, on l'a porté en HDR, on lui a montré, on lui a montré là où on récupérait du détail. La différence aussi avec l'ancien format REC 709 et il a été convaincu et je crois qu'on peut imaginer à quel point on était content et satisfait, même pas en tant que membre de Studio Canal ou professionnel, mais juste en tant que fan, d'avoir David Lynch qui nous dit, écoutez, moi ça me va, je retrouve ma version dans ce disque HDR et on a pu finaliser cette version-là avec lui. Donc oui, deux étapes, tout d'abord être capable de transporter du grand écran sur un écran vidéo avec des paramètres techniques qui sont bien différents, donc il y a déjà une adaptation et ensuite faire très attention dans l'utilisation de l'outil, toujours être en train d'interpréter, avoir en référence cette version cinéma pour adapter cette version HDR au mieux pour qu'elle soit fidèle à l'œuvre d'origine et si on fait attention et si on y passe le temps qu'il faut, on finit par sortir cette version qu'on peut porter vers le public et je pense que pour les fans, c'est fantastique et c'est une vraie plus-value. Merci pour ce partage d'expérience. Est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer quelles sont les spécificités du travail en Dolby Vision que vous avez pu rencontrer en tant que Studio Canal et parmi tous les formats de HDR qui existent, qu'est-ce que le Dolby Vision a pu apporter à ce processus de création et ensuite certainement de distribution ? Alors, le Dolby Vision, il nous a apporté deux choses. Tout d'abord, quand on en a besoin, il permet d'aller plus loin qu'un HDR classique. Sur du film classique, du film de catalogue, on n'a pas été au bout. C'est comme on l'a dit, on n'a pas été au bout des capacités du Dolby Vision. Par contre, sur des films récents, typiquement Paddington et je me rappelle bien de Paddington 2, on a pu faire une version 4000 nits en Dolby Vision et là, Dolby était la seule solution. On ne pouvait pas aller aussi loin, on ne pouvait pas aller sur ce niveau de luminance avec d'autres formats. Donc déjà ça. Ensuite, Dolby Vision, ça apporte un petit peu ce master mezzanine parfait qu'on cherche tous parce que nous, dans le domaine technique, on a nos petits gras qui ne sont pas très ambitieux. Mais quand même, aujourd'hui, il faut savoir qu'actuellement, et c'est en train de changer justement grâce au format Dolby Vision, on enregistre dans notre système de media asset management quatre masters vidéo. pas qu'on ait un générique différent ou un montage différent, non, non, non. La même version du film, on la prend en UHD HDR 10, on la prend en UHD SDR, on la prend aussi en HD SDR et puis on se met quand même un master Dolby Vision sur le côté. Donc, on a notre système complètement automatisé qui nous permet de livrer le monde entier dans lequel on rentre nos masters, mais aujourd'hui, notre limite, c'est qu'on rentre quatre masters pour le même film. Ce que va nous apporter le format Dolby Vision, c'est qu'on va pour enregistrer un seul master. Et ça, en termes de gestion et de logistique, c'est vraiment important. Tout d'abord, parce que ça réduit les coûts, c'est quand même une réalité, c'est important. Et deuxièmement, ça permet d'éviter les erreurs. Parce que quand vous avez quatre masters dans le même système, c'est très rapide de se tromper. Quand il n'y en a qu'un, c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc, ce master Dolby Vision, nous, on compte dessus pour avoir dans un même paquet notre image, notre son et puis nos différents niveaux d'étalonnage. Donc, notre TrimPass 1000 nits, 100 nits, systématiquement. Les algorithmes derrière qui permettent de convertir vers les formats du marché et vers nos formats de distribution. Et puis, le cas échéant, quand on est sur un film nouveau avec beaucoup de spectacles et un côté créatif qui a besoin de pouvoir s'exprimer encore plus loin, la possibilité d'ajouter aussi le TrimPass 4000 nits. Donc, voilà, c'est ce que ça doit nous apporter de Dolby Vision et ce que ça va nous apporter à coup sûr étant donné qu'on a commencé à l'exploiter de cette manière-là dans notre média asset management, c'est ce master unique et finalement, une meilleure automatisation de notre distribution. Parfait. Quel a été le parcours, dans votre parcours de distributeur aussi de ces films qui ont été remasterisés ? Est-ce que tu peux nous parler de quelques milestones et de donner des exemples de films ? Alors oui, avec grand plaisir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé avec Terminator 2 en HDR qui était vraiment un projet énorme et où on a sué tout ce qu'on a pu et on était tellement heureux d'avoir James Cameron et son équipe avec nous. Je ne sais pas si ça nous arrivera de nouveau un jour, voilà. Mais on a beaucoup appris et c'était bien d'apprendre aussi avec eux et d'être accompagnés par eux parce que c'était des choses qu'ils connaissaient déjà. C'est vraiment des experts très impressionnants et malgré tout très accessibles. Ensuite, on a essayé d'appliquer cette méthode à notre catalogue et à nos grands films de catalogue. Plutôt, comme je l'ai dit au départ, des films action, populaires, voire des films de genre. Je me souviens bien des John Carpenter. On a fait 4 John Carpenter. Donc, on a fait New York 97, Invasion de Los Angeles, Prince of Darkness et The Fog qu'on a fait en HDR. Donc ça, c'était très très bien et avec John Carpenter qui nous disait « je vous fais confiance ». J'aurais voulu qu'on le rende compte mais c'était « je vous fais confiance ». Ensuite, on a pu travailler la trilogie Rambo où là, vraiment, le piqué du 4K combiné au HDR et donc au respect de Love Cinema nous a beaucoup apporté et je vous encourage à revoir vraiment les Rambo dans cette version-là et surtout First Blood qu'on a présenté l'année dernière à Cannes, à Cannes Classiques. On a travaillé aussi Evil Dead 2. Voilà. Moi, j'aime bien ce genre, il faut y mettre. On a pu travailler Cliffhanger et on a, cette année, eu l'honneur de pouvoir travailler avec Paul Verhoeven sur Basic Instinct où Paul Verhoeven a validé notre version HDR et on vient de lui présenter Total Recall qui devrait sortir cet automne. Donc, voilà en tout cas les titres et si on reste sur les films classiques, bien évidemment, les films de catalogue qu'on a pu travailler dans cette technologie. Ce que je voudrais ajouter et ce n'est pas du tout pour faire de la réclame, c'est aussi pour bien montrer à quoi ça sert à la fin. tout ce travail-là, il ne faut pas oublier de le porter vers le public. C'est-à-dire que quand on est dans notre environnement professionnel, très souvent, on fait des choses de très haut niveau. On finit notre master et on le voit encore plus quand on est sur un nouveau film de cinéma. On a une version qui est absolument incroyable en sortie de post-production quand on la valide tous ensemble. Et puis, après, on dit, voilà, c'est fini et puis on se désintéresse un petit peu de ce qui va se passer derrière. Ce qu'on apprécie, nous, dans l'édition d'Olby Vision, même si c'est complètement à contre-courant, c'est que ça permet de pousser l'édition physique. Et pour les fans, ça ne permet pas de devoir acheter une énième édition du film où finalement, on est venu juste changer la jaquette, quelques images. Ça permet de profiter de vraiment quelque chose de nouveau. Et si on parle d'A bout de souffle, l'A bout de souffle, je crois qu'on l'avait déjà sorti plusieurs fois en Blu-ray, et on ne se voyait pas reproposer aux fans à peu près la même chose, juste avec quelques images de différence. Là, on a vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui est exclusif. L'exemple d'A bout de souffle est bon parce que c'est la première fois qu'on fait ça depuis une négative originale. Toutes les précédentes restaurations étaient parties d'éléments intermédiaires. Là, on a le négatif original, ça nous a demandé plus de travail parce que si on ne l'avait pas fait avant, c'est qu'il avait quelques gros soucis physiques, mais on y a passé plus de temps. Et donc, ça permet aussi de soutenir cette activité physique qui perdure malgré tout et qui se concentre quand même sur des produits haut de gamme. Donc, on propose de nouveaux produits qui ont une réelle plus-value et puis bien sûr, on fait attention de bien porter ces nouveaux formats vers les nouvelles plateformes, toutes les plateformes OTT, toutes les plateformes qui passent par des apps, la VOD, l'EST, de manière à ce qu'un maximum de gens puissent en profiter. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci à toi, Alice. C'était un plaisir de partager cette expérience avec toi et puis j'espère à bientôt sur de nouvelles restaurations. Écoute, à bientôt et merci encore à Canal de nous accueillir ici. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada